Avant de ranger rue à sens unique, j'ai très envie d'essayer de lire la technique de l'écrivain en treize thèses. 1. Que celui qui se propose de mettre par écrit une œuvre d'importance, c'est l'homme du bon temps, et qu'après avoir expédié le bas somme, il s'offre tout ce qui ne porte pas atteinte à sa continuation. 2. Parle si tu veux du résultat de la prestation, toutefois n'en dit rien durant le développement du travail. Chaque satisfaction que tu t'octroies de cette façon freine ton temps. En suivant ce régime, le désir grandissant de communiquer deviendra finalement un moteur de l'accomplissement. 3. Cherche à affronter dans les conditions de travail la médiocrité du quotidien Un demi-calme assorti de bruits insipides dégrade. À l'inverse, l'accompagnement d'une étude ou un brouhaha peuvent devenir aussi entraînant pour le travail que le silence clair de la nuit. Si celui-ci aiguise l'oreille intérieure, celle-là devient la pierre de touche d'une diction, dont la profusion ensevelie en elle jusqu'aux bruits excentriques. 4. Évite les outils quelconques. Un attachement pointilleux à certains papiers, plumes et ancres est utile. Ce n'est pas le luxe, mais la provision de ses essentiels qui est indispensable. 5. Ne laisse aucune pensée passer incognito et tiens ton carnet de notes de façon aussi draconienne que les pouvoirs publics tiennent le registre des étrangers. 6. Prends ta plume revêche à l'inspiration et elle l'attirera sur elle avec la force de l'aimant. Plus tu es réfléchi dans la réduction d'une idée que tu éclaircies, plus mûre elle se livrera à toi d'étayer. La parole conquiert la pensée, mais l'écriture s'en rend maîtresse. 7. N'arrête jamais d'écrire sous prétexte que plus rien ne te vient à l'esprit, ne te vient pas à l'esprit. C'est un commandement de l'honneur littéraire de ne s'arrêter que quand il faut respecter une date, un repas, un rendez-vous, ou bien quand le travail est terminé. 8. Remplis l'interruption de l'aspiration avec la mise au propre du travail accompli. 9. L'intuition s'éveillera pendant ce temps. 9. Duna diest, sinéline, sinélinea, mais bien des semaines. 10. Ne considère jamais comme achevé une œuvre sur laquelle tu n'es pas resté une fois du soir au matin. 11. N'écris pas la conclusion de l'œuvre dans ta pièce de travail habituelle. Tu n'y trouverais pas le courage nécessaire. 12. Stade de la rédaction. Idée, style, écriture. C'est le sens de la mise honnête que de ne laisser fixer l'attention que sur la calligraphie. 13. L'idée tue l'inspiration. Le style enchaîne l'idée. L'écriture rétribue le style. 13. L'œuvre est le masque mortuaire de la conception. 14. L'œuvre est le masque mortuaire de la conception.